La convocation du corps électoral pour élire les députés le 16 février 2020 suscite des réactions. L'opposition n'estime que le président de la République a convoqué un corps électoral qui n'existe pas. Le patron de la majorité parlementaire affirme que le fichier électoral guinéen est permanent. On ne reprend pas le fichier à chaque élection. Il est corrigé par des révisions exceptionnelles pour retirer les électeurs qui sont décédés et y ajouter ceux qui ont atteint des votés. Pour l'honorable Amadou Damaro-Kamara, que la CENI opte pour une révision ordinaire ou exceptionnelle du fichier électoral, le plus important, c'est de disposer d'une liste électorale crédible pour organiser des élections inclusives et transparentes. Au sein de la mouvance présidentielle, nous avons exigé la présence des experts qui ont fait l'audit du fichier et formulé des recommandations. C'est la meilleure façon de certifier la fiabilité fichier, tentait-il de rassurer les opposants au régime d'Alpha Condé. Selon le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, la Guinée a son propre logiciel électoral qui peut même de déterminer l'âge de l'électeur en fonction de sa photo. Les experts certifient même que c'est le meilleur logiciel au sud du Sahara, on ne peut pas faire mieux.